bonjour chers collègues et bienvenue sur instituto aujourd'hui nous allons parler des jeux vocaux ou éducation à la voix qui vont vous aider à échauffer la voix de vos élèves et à les préparer au chant au chant dans votre classe en groupe classe ou alors en choral donc je vais vous proposer quatre quatre étapes à suivre bien sûr tout au long de ces vidéos je vais vous proposer plein d'exercices différents à vous lors des séances de varier ces exercices tout en respectant ces quatre étapes alors quelles sont elles donc première étape donner une bonne posture à ses élèves il est en effet indispensable qu'il soit en bonne position pour chanter donc cette position idéale c'est bien sûr debout les bras le long du corps les pieds bien ancrés dans le sol si vous n'avez pas la possibilité de mettre tous vos élèves debout bien sûr on peut chanter assis donc pour ça toujours pareil le dos bien droit les bras le long du corps pour faire acquérir cette position aux enfants une fois qu'ils sont debout vous commencez par taper lever vos pieds un pied après l'autre et taper sur le sol la deuxième façon c'est de se balancer d'un pied à droite et à gauche pour répartir le poids sur le pied droit sur le pied gauche et ensuite se remettre droit avec les enfants sentent que leur poids est bien sur les deux jambes même chose d'avant en arrière donc le poids est sur les talons le poids est sur les pointes donc deux trois fois voilà 4 5 qui santé et ensuite se remettre bien droit toujours les bras le long du corps un pas de main dans les poches ils ont toujours envie de faire ça mais les bras du long du corps les doigts déliés si vous êtes assis avec vos élèves c'est la même chose on tape dans le sol il faut que bien sûr en position assise leur pied touche le sol et on lève une jambe on lève l'autre jambe en tapant dans le sol et cette fois avant en arrière ça n'a pas grand intérêt puisqu'ils sont assis mais par contre ils peuvent déplacer le poids d'une fesse sur l'autre évidemment ne dites pas le mot fait sinon ils vont rigoler pendant dix minutes donc voilà qu'ils vous imitent vous êtes le maître ils vont vous imiter pour être droit il ya le petit jeu de la marionnette donc on fait semblant d'être une marionnette à mon mari éternel c'est plus facile et je m'étire je me grandis mais quelqu'un va couper le fil on va couper le fil et la marionnette est tout bossu mais elle se redresse car autant le fil et hop attention quelqu'un recoupe le fil et la marionnette retombe une dernière fois on étire la marionnette et cette fois on va faire un nœud et du coup la marionnette va rester droite donc voilà à peu près les premiers exercices pour la posture on continue avec la deuxième étape la décontraction des parties du corps en différentes parties du corps alors à vous de voir le nombre de fois que vous voulez faire chaque exercice en tout cas l'important comme on l'a dit au début c'est de varier ces exercices d'une séance sur l'autre donc on commence toujours pas un par contre par s'étirer bien tous les sens et ensuite on commence par la décontraction par exemple des épaules en en montant une et l'autre on continue en montant les deux et on n'a plus de coup un c'est vous qui montrez l'exemple les enfants vont vous imiter donc on avait commencé par les épaules maintenant on les tourne dans un sens vers l'avant et de l'arrière vers l'avant voilà on continue avec la tête qui va regarder à droite à gauche bien sûr doucement même chose en avant en arrière en avant en arrière et la tête qui fait un cercle dans un sens puis dans l'autre on revient voilà maintenant on va décontracter les mains alors pour les mains on va faire semblant qu'on a les mains mouillées et on veut les sécher donc on les secoue moi je voulais vont plus haut mais normalement c'est plus bas le long du corps on peut enchaîner avec les marionnettes et ensuite le piano non d'accord ça ressemble pas trop un piano plutôt quelqu'un qui jette des sorts enfin après vous imager comme vous voulez voilà les mains on va continuer avec la bouche ou la mâchoire donc on va faire on va tirer la longue faire des grimaces faire des sourires et on va finir par manger un chewing-gum on garde ce chewing-gum car on va attaquer la troisième étape c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti